Nous allons continuer à parler de la plus grande gloire, la vie de la plus grande gloire. Aujourd'hui nous allons regarder quelques bonnes clés afin de nous permettre d'entrer dans cette plus grande gloire. Et la clé que nous allons regarder aujourd'hui, c'est planter, c'est semer et recolter. Et notre livre est 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. J'ai habité au Maroc et le français est une autre langue. Alors quand je prêche en anglais, ils traduisent pour moi. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. So what I'll do is, I'll read one verse, you'll read the same verse. D'accord. But this I say, he which sweart sparingly shall reap also sparingly. And he which sweart bountifully shall reap also bountifully. Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Every man, according as he proposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Que chacun donne comme il l'a décidé de son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always, having all sufficiently in all things, may abound to every good work. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Frère, le fait de donner est un très grand catalyseur pour la plus grande gloire. Souvenez-vous que nous parlons d'une vie d'excellence. Une vie qui permet à des portes de s'ouvrir à vous. Une vie de beauté. Une qualité qui est en chacun d'entre nous. qui nous permet de profiter des bonnes choses. C'est la gloire. C'est spirituel. C'est social. C'est pas quelque chose que vous pouvez toucher. Alors à cause de cela, plusieurs personnes ne vont pas réussir. Mais je sais que Dieu nous permettra à y arriver. Alors la première chose, nous devons apprendre à semer. Et nous devons apprendre à semer abondamment et avec tout notre cœur. Souvenez-vous que l'abondance est une fonction de ce qui vous reste. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus alors qu'il regardait les gens donner les offres. La Bible dit qu'il y avait toutes sortes de personnes. Certains dans leurs gowns, certains dans leurs chaussures. Et il regardait les gens donner beaucoup. Giving a lot. Mais une femme est arrivée. Une pauvre ouverte. Tout ce qu'elle a donné était deux dénis. Elle a juste donné deux dénis. L'équivalent de, si on veut dix cents. Et Jésus l'a ordonnée. Jésus l'a ordonnée. Jésus que l'homme qui a probablement donné dix mille dollars. Jésus, est-ce que Jésus n'était pas prouvé à quand j'ai donné mon offrande ? Mais Jésus dit qu'elle donna tout ce qu'elle avait. Et cela fait la différence. Elle a donné de tout son cœur. Même si physiquement ce qu'elle a donné était peu. Mais cela vous dit tout de suite. Ne détestez pas le petit que vous avez donné. Parce que celui qui a donné un cent aujourd'hui, s'il continue de donner un cent en sous, vous ne serez pas capable d'apprendre le cent en sous. Vous allez juste faire un transfert privé. Que c'est juste les comptants qui vont connaître le transfert que vous avez fait. Parce que vous avez semé. Alors lorsque nous semons, semons avec joie. Semons avec bonté. Laughant. Si vous ne pouvez pas sourire, ne donnez pas. Si vous n'êtes pas capable de sourire, ne donnez pas. Mais ce que la Bible nous dit ici, c'est qu'une fois que vous faites cela, Dieu est capable de vous transmettre toutes ses grâces. That you will have all sufficiency in all things. At tel point que vous allez avoir tout en toute foi. Is it money you need, you'll have more than enough? Is it wisdom you'll have more than enough? In all things. That you'll be able to abound to every good work. Every time I read it, My head can't wrap itself around it. Because it means, Even if it is something you've never done before. Because you have been faithful In giving abundance. God will make the grace You will suddenly know what to do. But I did not study that. Somehow the wisdom to do it will come. It means God will give you A comprehensive divine assistance. That will ensure you can achieve greater glory. So to grow our level of glory. Give abundantly to God. Don't give to score points. So that they can say I gave a lot. So what? Some people give a lot But it's out of a lot, 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 lot. Which means it's very little compared to what they have. Remember. God sees our heart. And he always rewards according to their heart. So always ask yourself the question. What is the motive behind what I'm doing? What is your motive? But let me now go on. We are going to look at One or two examples Of people in the Bible Who gave And they went And they started working in greater glory. The first one we will look at Is the case of Isaac. Nous allons regarder le cas d'Isaac. Isaac sold in famine. Isaac a vendu sa famine. Let's read. Genesis 26, we will read verses 1 to 3. Lisons Genesis 26, we will read verses 1 to 3. 26, yeah, verse 6, oui, oui. Genesis 26, yeah, verse 6, oui, oui. Genesis 26, yeah, verse 1 to 3. And there was a famine in the land Beside the first famine That was in the days of Abraham And Isaac went on to Abimelech King of the Philistines On to Gerar. Il eut une famine dans le pays En plus de la première famine De l'époque d'Abraham Et Isaac s'est rendu vers Abimelech Le roi des Philistines A Gerar And the Lord appeared unto him And said Go not down into Egypt Dwell in the land Which I shall tell thee of L'Eternel lui apparut Et dit Ne descends pas en Egypt Réside dans le pays Que je vais t'indiquer Sojourn in this land And I will be with thee And will bless thee For unto thee And unto thy seed I will give all these countries And I will perform the oath Which I swear Unto Abraham thy father Séjourn dans ce pays Je serai avec toi Et je te bénirai Car je te donnerai Toutes ces terres A toi et à ta descendance Je tiendrai le serment Que j'ai fait A ton père Abraham Ok Let me read verses 4-6 Je vais lire le verset 4-6 Genesis 26 4-6 Genesis 26 4-6 And I will make thy seed To multiply as the stars of heaven And will give unto thy seed All these countries And in thy seed Shall all the nations Of the earth be blessed Je rendrai ta descendance Aussi nombreuse Que les étoiles du ciel Je donnerai toutes ces terres A ta descendance Toutes les nations De la terre Seront bénies En ta descendance Because that Abraham Obeyed my voice And kept my charge My commandments My statutes And my laws Parce qu'Abraham M'a obéi Et qu'il a respecté Mes ordres Mes commandements Mes prescriptions Et Isaac And Isaac Dwelt in Gera Isaac resta donc A Gera There was a famine Il y avait une famine Austerité Il y avait de l'austérité Des défis financiers Et tout le monde Est en train de déménager Je vais aller vers l'Egypte Et Isaac Débuta son voyage Et par le temps qu'il se rendit A la terre des Philistines Non pas juste Je vais te baigner All the promises I made to your father I will make sure They are fulfilled In your life And then what happened When Isaac decided To obey God Et qu'est-ce que se passait Quand Isaac priait à Dieu Nous lisons du verset 12 Genèse 26 verset 12 Then Isaac sowed In that land And received in the same year An hundredfold And the Lord blessed him Isaac fit des semailles Dans le pays Et il recolta le son tube De cette année-là Et Daniel le bénit Pardon me And the man waxed great And went forward And grew Until he became Very great Cet homme devint rich Il s'enrichit De plus en plus Jusqu'à devenir très riche For he had possession Of flocks And possession Of herds And great store Of servants And the Philistines Envied him Il avait des troupeaux De petits Et de gros bétails Ainsi qu'un gros Nombre de serviteurs Les Philistines Furent jaloux de lui Verset 16 And Abimelech Said unto Isaac Go from us For thou art Much mightier Than we Et Abimelech Dit à Isaac Va-t'en de chez nous Car tu es Beaucoup plus puissant Que nous Isaac reçu Son A hundredfold Within 12 months Cent brébis Au bout de 12 mois Beaucoup de gens Qui disent Hey Ma gloire est arrivée Ils ont commencé A prétendre Mais la Bible dit Que Dieu ne s'arrêtait pas là Il continue À un certain niveau Le chef des Philistines Il appelait Le chef de la Estado Il a appelé Le chef de la France Il dit Il y a un immigrant Dans cette nation Nous savons Quand il appliquait Pour la résidence Ici Soudainement Il est beaucoup plus riche Il est beaucoup plus grand Que nous avons Pas plus que nous au point où il avait grandi, cela a attiré l'attention de toute la nation. Souvenez-vous, il n'était pas un Philistine. Alors il est arrivé comme un immigrant, à partir de la famine. Mais parce qu'il a obéié à Dieu, il a semé dans la famine. Il a semé quand c'était gentil. Il a semé quand tout le monde était en train de semer. Il a tellement grandit qu'il a attiré l'attention du gouvernement. Et bien sûr, ils l'ont demandé de partir. Ils l'ont chassé. Lisons le verset 15. Tous les puits qui avaient creusé les serviteurs de son père, à l'époque de son père, Avaram, les Philistins, et en les remplissant de Dieu. Nous savons que l'eau, c'est la vie. Alors ils voulaient que si vous allez mourir, mourir. Ce qu'il nous dit ici, quand Dieu commence à vous élever et vous emmèner à une dimension différente, vous allez rencontrer plusieurs démons. Vous allez rencontrer plusieurs démons. New level, new devils. Il y a un prix pour tout. Vous devez être capable de maintenir le plus grand niveau dans lequel Dieu va vous emmener. Mais Dieu est confiante que de la même manière que vous l'avez fait confiance pour vous emmener là, vous allez aussi le faire confiance pour vous maintenir là. Et vous emmener à un niveau plus grand. Qu'est-ce qu'Isaac a fait verset 18? Et Isaac creusait de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham, et que les Philistins avaient comblé après la mort d'Avaram. Il leur donna les noms de son père que son père leur avait donnés. Abraham, I mean Isaac, continuait de travailler. Il continuait de travailler. Et c'était une oeuvre différente de ce qu'il faisait avant. Ce qui veut dire que quand le diable commence à venir, vous aurez de chercher des manières pour assurer que vous gardez ce que Dieu vous a demandé de faire. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits qu'on vit. Les bergers de Gérard cherchaient querelles aux bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous. » Il appela le puits « Essec » parce qu'on s'est disputé avec lui. Verset 21 et 22. Ses serviteurs creusèrent en autre puits. Ils se sont battus avec lui encore pour ce même puits. Ils l'ont encore pris ce puits. Isaac s'en valait. Notice, qu'alors qu'ils étaient en train de se battre avec lui, Isaac ne cherchait que la paix. s'il vous plaît, prenez-nous. Isaac était un homme de paix. Parce qu'il savait. Vous voyez, il y a des fois, il y a des fois où quelqu'un va vous attaquer, attendre à une réponse de vous, afin qu'elle puisse utiliser votre réponse contre vous. Il y a des gens qui détruisent tout le monde. Quand Dieu commence à vous élever, les gens vont commencer à vous la chercher. Ils vont chercher la tilbette. Ils vont vous perturber. Ils vont vous chercher des choses à faire. Surveillez vos réponses. Afin que vous puissiez aller plus loin. Il est arrivé à un niveau où Isaac a commencé à trouver. Et ils ne se sont pas battus avec lui. Dieu l'a aidé. Mais il a continué à avancer. Et la même nuit que Dieu a trouvé, Rehoboth a mis. Le Lord apparaît à lui. Vous allez le trouver au verset 24. Quand vous lisez. Et ce qui s'est passé, c'est Genesis 26, verset 24. Dieu lui apparaît. Dieu lui apparaît. Et Dieu lui dit, Je suis le Dieu de ton père. Et Dieu lui dit, Je suis le Dieu de ton père. Je suis avec toi. Je te bénirai. Ça veut dire que Dieu lui-même aussi chevait la réponse d'Isaac. Quand Dieu se rendit compte que sa réponse était bonne, Dieu se révéla à lui. Et il lui dit, Oh boy, ne t'en fais pas. Je te soutiens. Continue, je suis avec toi. Frères, nous avons besoin de prier. Alors que Dieu nous emmènerait. Que nous n'allons pas manquer cela. Que nous n'allons pas manquer cela. Que nous n'allons pas à un niveau, nous allons penser que c'est nous, nous, nous. Ne perdons jamais notre confiance en Dieu. Afin que nous soyons capables de continuer à profiter de son soutien. Eventually, à un niveau, à un moment donné, au verset 26, Genesis 26, 26, The Bible says, Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzath, one of his friends, and Fai called the chief captain of his army. Abimelech went to Gerar, le trouvait à Ahuzath, son ami Epikol, le chef de son armée. That means a head of state went. Cela veut dire qu'ils sont allés with a fellow head of state, his friend, and the chief of defense. Because they had fought him so much, they did not know if he was ready to fight. And they went to him. And he said, What are you doing here? You drove me away. But they said to him, verse 28, Genesis 26, 28. And they said, We saw certainly that the Lord was with thee. And we said, Let there now be an oath betwixt us, even betwixt us and thee, and let us make a covenant with thee. Il répond dire, Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous, entre nous et toi, concluant une alliance avec toi. Son attitude vis-à-vis de l'opposition à laquelle il faisait face, en surpris les Philistines. Parce qu'il avait tellement de richesses qu'il pouvait faire une armée pour le combat. Mais l'Esprit de Dieu lui a dit, You just continue the way you are going. I have your back. And clearly he must have continued living as a proper Christian. The same enemies I wanted to kill him. Les mêmes ennemis qui voulaient le tuer sont venus vers lui et dire, Ah, it's clear that God is with you. Il est clair que Dieu est avec toi. And brethren, I can tell you from experience. When the enemy comes to you and says, You can see God is with you. They tried with the wells. They did not succeed. It means they tried with other things that you did not know. They tried with other things too. Probably they were sending demonic attacks at him. They did not work. Then they had to come. It's clear that God is with you. Brothers, let us never do anything that will make us lose God's back. We want to go into greater glory. God wants to take us to that. Because the greater we are, the more he can use us in his work, the more other people can come to us. Just like these people came. We see God is with you. He gives you an open door to preach the gospel. That same God too can help you. So they said, Please, let's make, let's make a covenant. We will not fight you anymore. But you too, don't come and fight us. Isaac sowed. He did not stop sowing. With each increase, he sowed more. When God blesses you, with each increase, he gives to you, Sow more. He will give you more again. Sow more. And you sow your finances, sow your strength for him. Sow your energy. Sow your wisdom. Sow your life. 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 Je suis avec vous. Ne nous battons pas. Ils sont venus à Isaac. Ils ont fait la paix. Bien sûr, vous allez vous rendre compte que le diable est partout, même chez vous. Vous allez savoir quand vous allez adorer la nuit. Mais vous allez continuer à être vous-même. Regardons rapidement un deuxième exemple. Un deuxième exemple. De s'aimer pour une plus grande gloire. C'est une histoire très connue. 2 Chronicles 1, verset 6 à 12. 2 Chronicles 1, verset 6 à 12. Je vous remercie, ma chère. Vous n'avez jamais l'interprété pour moi avant. Et nous allons bien. Merci. Lord bless vous. Amen. Et ce fut là sur l'autel de bronze que se trouvait devant la tente de la rencontre que Salomon offrit mille holocaustes à l'éternel. In that night, did God appear unto Solomon and said unto him, Ask what I shall give thee. Pendant la nuit, Dieu apparut à Solomon et lui dit, Demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. And Solomon said unto God, Thou hast showed great mercy unto David, my father, and has made me to reign in his stead. Salomon répondit à Dieu, Tu as traité avec une grande bonté mon père David, et tu m'as établi roi à sa place. Now, O Lord God, let thy promise unto David, my father, be established, for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude. Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before these people, for who can judge this type of people that is so great? And God said to Solomon, Because this was in thine heart, and that thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of thine enemies, neither yet has asked long life, but has asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people over whom I have made thee king. Dieu dit à Solomon, Puisque c'est celui qui est dans ton cœur, puisque tu ne réclames ni richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, mais que tu demandes pour toi de la sagesse, de la connaissance, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai établi roi. La sagesse et la connaissance te seront accordées, je te donnerai en plus de cela des richesses, des biens et une gloire telle qu'aucun roi n'en a jamais eu avant toi et n'aurait pas après toi. Nous pouvons voir que même notre façon de prier et même un niveau de prière et cela a aussi un impact sur notre façon d'atteindre nos prières et la façon dont nous prions. Alors, Solomon donnant une offrande d'action de grâce. Frère Sassari, il était déjà le prince des grands rois. Il était déjà d'une très bonne lignée. Parce qu'il n'y avait aucune place où Dieu dit que Solomon allait réunir après David. Mais les prophètes l'ont révélé à travers sa mère, Bershabe. Alors, souvenez-vous de l'histoire de Bershabe et David. So, Solomon aurait pu dire que je les ai combattus et je les ai vaincus pour devenir rois. Mais il est devenu un peu un peu. Et c'est souvent qu'il est ici seulement par la gloire de Dieu. Je dois remercier Dieu. Je le remercie pour le meilleur de ma situation financière. Combien est-ce qu'ils vendent d'un mouton ici au Canada ? Tout un mouton. Disons que c'est 3 000 dollars. Et il a apporté 1 000. Alors, il a apporté une offrande de 3 millions de dollars à la church. Please, if you have it here, bring it. Because we have to build. If you have it, bring it. We want to build. My next trip, I want to come and be part of the dedication team. Solomon aurait pu facilement dire je l'ai en moi. Mais il alla devant Dieu. Il dit, j'ai déjà une situation privilégiée. Mais je ne veux pas rester là. Mon père, le toit de mon père doit aussi être mon sol. Tu l'as déjà donné un très grand royaume. Maintenant, tu dis que je dois en venir. Je veux que la sagesse pour atteindre ce niveau me soit donné. Et si vous continuez de lire. Solomon n'a pas cessé de donner. Il continuait de donner. Et il continuait de grandir de gloire. Les rois et les reines voyagaient de tout le monde pour interagir avec son intelligence. Il continuait de grandir. Alors Dieu accomplit sa promesse de le mettre dans sa plus grande gloire. Je vais vous donner un avertissement. Quand Dieu nous emmène à une plus grande gloire, surveillez vos actions. À part de vous battre contre le diable, Solomon lui-même dit dans l'Ecclésiastique, je n'ai pas fait tout ce que j'ai voulu. Je n'ai pas fait tout ce que j'ai voulu. d'Ecclésiastique, tout ce que je voulais, je les ai eues. Ce n'était pas juste des choses physiques. Il a commencé à marier des femmes. Et il ne se soustissait pas de quel type de femme. Toutes les femmes d'idolâtrie. Et parce qu'il y a eu de l'argent, il leur permettait de construire leurs idoles dans la maison de Dieu. À la fin de la journée, la Bible dit que son cœur était débrouillé de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous emmène à la plus grande gloire. Il nous emmène à la plus grande gloire. Et plus il nous continue à avancer, plus il est fier à nous. Et plus il nous soutiendra. Mais soyez vigilants. Je vais être honnête avec vous. Maintenir le succès est pire. C'est pire que ce que vous devez faire pour arriver à ce succès. Il est mieux de s'accrocher à Dieu. Hold on to him. Obey his word. Learn to pray. Fight the demons that will tempt you to do what you want to do. Vous pouvez vous dire, it is me. I walked hard for it. Vous pouvez vous dire que c'est moi, je train de faire pour cela. Mais qui vous a donné la grâce de travailler ? Qui a rendu cela possible pour vous ? Increasez votre niveau de donner. Vous connaissez cette personne qui a 3 millions de dollars ? Souvenez-le à la church pour construire. Et Dieu vous donne 3 millions. Dieu vous donne 300. Donc quand on a donné l'équipement et tout pour le faire, vous pouvez donner. Vous pouvez nous donner. Personne ne dit améné. Ok, je le garde pour moi. Stop ! La parole qui vient de Dieu et de Dieu, vous ne sautez pas pour le réclamer. Soyez prudent afin que nous ayons toujours le soutien de Dieu. Mais la seule façon d'avoir le soutien de Dieu est si vous allez laisser la gestion de votre vie à Dieu. Vous êtes-vous abandonné à Jésus ? Vous pouvez venir à l'église. So does the pulpit. The pulpit is in church. If I didn't come to preach, it's not here. est-ce que vous êtes nés de nouveau ? Souvenez-vous de ce jour où vous allez reconnaître pour vous-même dans votre vie que Dieu, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Et vous voulez demander à Dieu de vous aider. Vous voulez vous abandonner à Lui. Je peux vous assurer que si vous vous abandonnez à Jésus-Christ, Il va s'assurer que même que tous vos péchés seront lavés, Il va vous abonner à vivre une vie que cinq ans d'une vie que vous n'allez pas croire que c'est votre vie. Vous n'allez pas croire que c'est votre vie parce qu'il vous a pris d'un niveau de gloire en gloire. Et vous devez la paix de savoir que vous l'avez fait à vous prier. Alors si vous êtes là et vous voulez inviter Jésus dans votre vie d'être votre soeur et savière, vous voulez confier la gestion de votre vie à Jésus. Quand nous allons se lever pour prier, le juste pour moi que vous aide, je vais juste prier pour vous. Je vais juste prier pour vous. Suppose you remember I did that before. But you look at your life now and your life is not right. You are still alive. You can rededicate your life to Jesus. Let's rise up to pray. Let's rise up to pray. Let's rise up to pray. Lévez-vous s'il vous plaît. Nous prions. Stand up, please. Frères et sœurs, si vous êtes là ce matin, vous voulez soit vous abandonner à Dieu ou lui confier de nouveau votre vie. S'il vous plaît, je veux prier pour vous. Lévez-vous où que vous soyez. Je veux juste prier pour vous. Je ne vais pas vous demander ce que vous voulez. Et le Seigneur me rappelle de dire J'ai parlé de mon accident de voiture où j'étais déclaré morte. J'ai quitté l'église. C'était un dimanche après-midi. J'ai quitté l'église. J'allais à la maison, mais je ne suis jamais arrivée à la maison. Je ne dis pas que quelque chose va se passer. Mais maintenant, c'est le temps. Si je n'étais pas née de nouveau, aussitôt qu'ils m'ont déclaré mort, ça allait être l'enfer. Si vous êtes là ce matin, vous n'êtes pas sûr de votre statut envers Jésus. Je ne dis pas que vous soyez membre de l'église ou pas. Je vous demande est-ce que vous êtes un membre du royaume. Ça peut être une personne, ça peut être deux personnes. S'il vous plaît, si vous êtes là ce matin et que vous voulez vous abandonner à Jésus, s'il vous plaît, lévez vos mains, je vais juste prier pour vous. Lévez juste vos mains où que vous soyez, que je puisse vous identifier. Vous voulez vous abandonner à Jésus. Vous voulez vous confier de nouveau à Jésus afin qu'il vous amène à un niveau de grandeur. Si vous êtes là, lévez juste vos mains, je vais juste prier pour vous. Je vais juste prier avec vous. Et ne soyez pas là à attendre que d'autres personnes lèvent leur main. c'est le moment permis. Demain peut être trop tard. Est-ce que je vois une main là-bas ? S'il vous plaît, venez me rejoindre, je vais juste prier pour vous. Venez ici. S'il vous plaît, une autre personne, une autre personne, s'il vous plaît, venez juste vous joindre à nous. Je vais juste prier. Merci beaucoup. Que Dieu, may God bless you. Just come closer. Alors, tous ceux, tout le monde qui a besoin, alors ceux qui sont debout derrière, si vous savez que si Jésus vient maintenant, vous allez aller avec lui, élevez vos mains envers ces deux seules. Si vous n'êtes pas sûr que si Jésus vient maintenant, vous allez aller avec lui. Si vous n'êtes pas sûr que si Jésus vient maintenant, vous allez partir avec lui. Am I siné, Ander, just come and join us. I just want to pray. Je vais juste prier pour vous. Venez vous joindre à nous. Pray for them. That the Lord will forgive them their sins. That the blood of Jesus will cleanse them. Now, the two of you, do you speak English or French? Do you speak English? Okay, say this prayer after me, dear Jesus. I thank you for your love for me. pour ton amour pour moi. I thank you that you came into the world to die. I accept that I have sinned. Please forgive me. Let your blood wash me clean. Dear Jesus, I invite you, come into my heart. Be my Lord. Be my personal Savior. Sois mon sauveur. Help me that I will live a life that is pleasing to you. Keep me to the end. Thank you, Father. for saving me. Please tell me, we are good to pray. Church, no, 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 don't go, don't go. Don't go. Don't go. Restez. Brother, we have a prayer to pray together. And you are going to pray. You say, Father, even as you cause me to increase, keep me on the straight and the narrow road. Please pray. Please pray. Pray. Tell the Lord, don't let me backslide in Jesus' name. Please, Lord, pray, brethren, pray. Even as you cause me to increase, Lord, keep me on the straight and on the narrow. Help me, Lord, not to backslide. Pray, brethren, pray. It's so easy to get to a level of glory that you begin to think you are doing it by your own power. You don't want God to pull us down. Pray. Pray. keep me. Keep each one of us on the straight road and on the narrow road in the name of Jesus. Help us never to lose sight of you. Help us, Lord, if you don't help us, nobody else can help us. thank you, Father. In Jesus' name we have prayed. We have one more prayer. Father, help me to always give you alone the glory for whatever achievement I may attend to. Pray in Jesus' name. Pray that the Lord will grant us the grace to always give him the glory to remember it is only by his grace. Help us, Lord. It's so easy to fall through the cracks. It's so easy, Father, for pride to take over. It's so easy for pride of achievement to take over. Please help us, Lord. Please help us, Lord. When you increase us and we can buy whatever we want for Father with the monies you give to us, help us not to buy what you need us to see. Help us, Lord. Help us. Help us, Lord, to increase our service for you. Help us to increase our commitment for you. Oh, Robo Sheh, pray, brethren, please pray. Pray. Hey, Saria Bako Roboshi. Hey, Rabababa Sheh Rebesi. Maintaining success is more difficult than attaining the success. Hey, Rabababa Sheh Rebarabasi. King Solomon achieved so much. He operated in a very high level of glory. But he couldn't sustain it. Saria Bako Roboshi. Hey, Rabababa Sheh Rebesi. He served God to the point of being able to write two books in the Bible. Saria Bako Roboshi. And his heart was turned away to worship Father God. In Jesus' name, our Father and our God, we want to thank you. Thank you, Bob, because you chose this theme for this time. Because you want us to operate in a greater level of glory. so that by the influence that that gives to us, we can be of greater service to you. We can bring people to you. And the world will see and know that you have some children in Moncton, that you have some children in New Brunswick, that you have some children in Canada. Father, we don't want to miss that, Lord. Father, we pray that you would help us and that you will not only take us to the level of glory, but that you will help us to sustain it and to always give you alone all the glory. Thank you, Father. For your daughters who have come forward, Father, we say thank you. I commit them into your hands. Father, let it be well with them. Take them to great levels of glory that will shock them too. keep them to the end. And for the church, Cornerstone Chapel, I pray you will take this church to greater lengths, greater heights, greater glory that the redeemed Christian Church of God in Canada and indeed in North America will look and say what is happening there and will say it's the God of greater glory. Thank you, Father, for this church. Thank you for the leadership of the church. Thank you for your children who are here. Thank you for what you are doing. Thank you for what you are here to do. We give you all the praise and the glory. In Jesus' name, we have prayed here. and... Thank you for what you have here to do. Thank you all. Thank you all. Merci.